Voici les meilleures performances individuelles enregistrées par les éléphants lors de la victoire contre la Zambie en éliminatoire de la Cannes 2023. Dominateurs contre la Zambie vendredi 3 juin à Yamoussoukro lors de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2023, les éléphants ont su concrétiser leurs actions dans les 30 dernières minutes en marquant 3 buts pour finalement s'imposer 3 à 1. Les statistiques globales La Côte d'Ivoire a enregistré 66% de possession de balles contre 34% pour les Chipolopoulos. A cela s'ajoutent 546 passes dont 482 réussis, 29 corners et centres, 17 tirs dont 8 cadrés ou encore 48 duels gagnés. Si Max Gredel a été élu homme du match grâce notamment à ses deux passes décisives, il a également enregistré deux tirs cadrés, puis a réalisé six centres et corners. Mais il n'est pas le seul à avoir été au top. Willy Bolly a touché le plus de ballons, 96, et réussi le plus de passes, 81, dont 26 ans en avant. Lire aussi est l'hymne. Qu'en 2023 baroblixive, ZAM, les éléphants se sont régalés à Yacro Delicimon à réaliser le plus de longues passes vers la moitié du terrain adverse, 16, et le plus de passes de la tête, émoticône n'en croyant pas ses yeux, Ibrahim Sangaré lui, a réalisé le plus de récupération, 5, et interception, 3, dans le milieu du terrain. Quant à Sébastien Allais, il a gagné le plus de duels aériens, 4. En battant la Zambie, la Côte d'Ivoire a fait montre d'une amélioration notamment dans l'engagement et la capacité à jouer de l'avant sans relâche. Serge Auréa de son côté a bloqué deux tirs en plus de 7 illustrés par son ouverture du score, tandis que Jérémy Baug a réalisé le plus de dribbles, 3. Par ailleurs, le portier Badra Ali Sangaré a effectué 4 arrêts, soit un de moins que son homologue zambien. Jean-Evrard Kouassi a créé deux grosses occasions, plus gros total du match, et s'est offert une passe sur le dernier but ivoirien inscrit par Sangaré. En battant la Zambie, la Côte d'Ivoire a fait montre d'une amélioration notamment dans l'engagement et la capacité à jouer de l'avant sans relâche. Après un 4-4-2 d'entrée, les éléphants se sont métamorphosés en deuxième mi-temps après être passés au 4-3-3 suite la sortie de Sébastien Allais, remplacé par Jean-Evrard Kouassi. Un Côte d'Ivoire gagnant qui porte la marque de Jean-Louis Gasset, le nouveau sélectionneur des éléphants. La Selefanto va disputer son deuxième match de ce rassemblement, le jeudi 9 juin à Soweto, Afrique du Sud, contre le Lesotho.